68 si on veut parler deux mois de machin il aurait chamboulé le monde mais non c'est pas possible c'est il n'y a pas que 68 avec le mouvement des étudiants qui a fait que dans la poste raline on a besoin d'être refaite c'est rare que ça ça change avec 67 merci 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 c'était la joie quand même parce que quand même on a pu retrouver tout ce monde sur le terre plein c'était le dernier jour c'était donc on avait les gens avaient été chercher du muguet comme à nantes il ya beaucoup de cultures de muguet donc puis on fait toute la nuit les petits bouquets de muguet à la bourse pour le vendre le lendemain c'était deux mois vraiment on manifestait tous les jours on n'a jamais eu de de bagarre avec les crs on s'était vraiment d'une exemplaire c'est raison connaissait plus on connaissait pas ça oui c'était réputé pour les temps souvent des des castagnes avec les forces de police notamment les crs comme en 55 où il ya eu deux violents ennemis de mois c'était très violent très violent donc systématiquement le plus les pouvoirs publics et puis les patrons ils savaient jouer la provocation avec les forces de police d'ailleurs pendant le pendant tout le mouvement des mensuels il y avait jusqu'au locoût il n'y a jamais une seule fois une bagarre du jusqu'au 1er mai tout le conflit s'est mené vraiment d'une façon formidable ça fait les gens les commerçants et tout ça nous ont quand même parce qu'autrement c'est les vitrines qui est et c'est vrai qu'ils nous ont quand même soutenu les commerçants il y avait la criée sur le port là donc on a la distribution de distribuer le poisson les agriculteurs on est allé dans les mairies moi je suis allé dans les petites communes à côté de chez moi voir les maires pour savoir ce qu'ils pouvaient nous donner en les légumes les agriculteurs puis ça nous a donné peut-être de la force aussi de pas pour résister quoi qu'avant bon ben on n'avait pas moi j'avais jamais connu de conflit c'était le premier c'était le baptême et et l'exprimez la certitude que vous savez mettez votre victoire en rentrant aussi une entreprise que vous en êtes sorti car l'unité doit rester votre ciment pour mener les luttes quotidiennes de demain et pour les affrontements futurs car le combat sera encore long et sévère renforcer aussi vos organisations syndicales en même temps que vous travaillez à ce qu'ils soient unis car il n'est pas de classe ouvrière forte sans syndicats puissants il faut que la puissance syndicale surpasse la puissance de la coalition des patrons et des gouvernements on a gagné pendant cette période là les périodes des années 60 oui c'est vrai 67 68 y compris le l'engagement des salariés c'était ça en même temps cette conscience collective de dire on a acquis quelque chose de nouveau et puis ça s'est filoché c'est ça la réalité et aujourd'hui on est dans une situation c'est vrai plus compliqué plus difficile en 67 sur les chantiers il y avait 7000 travailleurs chantier et il y avait 2000 régies et forfaits aujourd'hui c'est l'inverse il est pas rare aujourd'hui qu'un contremate des chantiers ou un chef d'équipe des chantiers il a un ou deux gars de l'entreprise des chantiers de l'atlantique et puis une dizaine de gens qui viennent de différents pays où qui sont les travailleurs détachés donc même si le le travailleur des chantiers il prend conscience effectivement de sa situation et qui veut faire grave la production elle est touchée mais pas touché au point de faire plier le patron sur les revendications parce qu'il ya les sept ou huit personnes qui elles sont dans une telle situation d'abord parler les patrons on a connu des véritables mafias de patrons étrangers c'est comme ça oui donc il ya une pression qui s'exerce à la fois sur le salarié et sur sa famille dans le pays d'origine ben ces gens là comment veux-tu qu'ils puissent se rassembler pour défendre leur bout de gras on les a à diviser le terme est trop fort mais c'est une nouvelle forme d'esclavagisme qui est en train de se mettre en place et je sais pas quand je dis ça si le mot est trop fort et le patronat français il a une grande responsabilité pas seulement patronat les pouvoirs publics aussi les hommes politiques qui dirigent le pays depuis au moins trois 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 quinquennats ils ont cette responsabilité on demande aux gens qui qui n'ont pas grand chose de se comparer aux gens qui n'ont rien et de dire vous vous avez quand même une situation privilégiée c'est à dire que le 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 salarié il aurait une situation privilégiée par rapport au chômeur qui est indemnisé le chômeur qui est indemnisé par rapport à celui qui n'est pas indemnisé c'est ça la réalité d'aujourd'hui c'est pas quand les gens ils sont plus dans la misère qu'ils réagissent le plus jamais il n'y a pas d'explosion sociale de cette nature ou alors c'est une quelque chose de totalement incontrôlé qu'on sait pas où on va c'est quand les gens ils prennent bien conscience que leur qualification professionnelle qu'ils prennent cette conscience collective qui doivent améliorer cette cossé et qui jouent un rôle dans la production qu'ils ont un droit à un certain nombre de dégâts de reconnaissance salariale etc c'est là effectivement qu'ils s'abattent le plus vont passer à l'aise bien Le travail, c'est ce qui permet de nous révéler, qui nous amène notre personnalité aussi. Et ça, c'est important. Je pense que dans l'esprit collectif, c'est notre chantier. C'est pas les patrons, ils sont propriétaires, le capital est propriétaire, mais nous, dans notre tête, les salariés, on est propriétaires aussi du chantier. C'est notre chantier. Ce qui était important en 67, c'était cette reconnaissance de notre capacité à travailler, de faire du beau boulot, de sortir des beaux bateaux. Ça, c'est important. Et 67, ça a été en partie, ça. Et 68, ça a été autre chose. C'était la volonté également de dire qu'on est également des décideurs, nous. On n'est pas là pour subir une situation, mais on participe à une production, on participe à la création de richesses. Et donc, on est également, on est aussi des gens qui comptons dans la vie et qui sommes aussi des décideurs. Je crois que c'est aussi ça qu'il faut qu'on comprenne. Et nous, nous disons aujourd'hui qu'on est dans un tel système où les gens qui produisent des richesses en bénéficient de moins en moins. Ce qui fait que la revendication de la CGT, c'est la socialisation des richesses créées par le travail. Et c'est un mot important. Ce n'est pas simplement le partage des richesses. Parce que le terme partage, c'est toujours un cheval d'une alouette. C'est un rapport de force. Et quand on parle socialisation des richesses créées par le travail, ça veut dire, comme aujourd'hui, quel financement de la fonction publique, quel financement de la santé, quel financement des transports, etc., qui bénéficient à tout le monde. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. En 68, j'étais à l'école vétérinaire comme étudiant en troisième année. J'avais 22 ans. Et la première fois, j'ai entendu parler des événements et de la nuit des barricades. C'était des mecs de ma classe. Ma première réaction, mes premières réactions étaient assez négatives. Oui, c'est des trucs d'étudiants, de petits bourgeois. Moi, je ne suis pas un petit bourgeois. J'ai le pot de faire des grandes études ici. On n'est pas beaucoup dans ma situation sociale à avoir intégré cette grande école. Donc, je ne veux pas entendre parler de ce truc-là. Puis, le lendemain, j'y suis allié avec les autres. Les trucs de 68 à l'école vétérinaire, c'est quand même très marginal par rapport à ce qui se passait à Nanterre ou à la Sorbolle. Nous, on ne faisait pas le monde. On refaisait vaguement les cours et tout. C'était très intéressant. Enfin, ce n'était pas très intéressant politiquement par rapport à tout ce que j'avais vu, tout ce que j'entendais à la radio, à la télé, etc. On avait les jetons. On avait les jetons parce qu'il y avait quand même les mecs qui s'étaient fait gauler, qui étaient en tôle et tout. Il fallait cavaler assez vite pour ne pas être chopé. Et on se planquait dans les porches, etc. À ce moment-là, les gens, ils ouvraient les porches et ils nous laissaient rentrer dans les porches pour qu'on... Puis, on se foutait des... On prenait du citron, on prenait du bicarbonate, on se mettait des cagoulants de trucs pour éviter les gaz lacrymogènes. Enfin bon, ça, c'était de la... Par moments, je trouvais ça un peu ridicule. Puis après, ça a pris avec les grandes manifs et tout. Là, on était tous ensemble et tout. Là, je trouvais ça beaucoup plus vivant. Un autre détail, enfin, quand je suis rentré, quand je rentrais dans ma famille, j'habitais la banlieue, la banlieue pas loin de Maison-Alfort, où je faisais mes études. Bon, ils me regardaient avec des irons. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, mon père m'a dit... Ça, ça me fait toujours... Ça me fait toujours autant chier. Mon père, il était inspecteur de police. Il m'a dit qu'avec un groupe de ses collègues, ils avaient été contactés par le ministère de l'Intérieur pour arrêter Cohn-Bendit, sa amende et tout ça. Et donc, il m'a dit qu'ils avaient refusé de le faire. Ça me progne de l'émotion parce que, sur le coup, enfin, je... Parce qu'il m'a dit ça, mais il m'a dit aussi que si moi, il me coincait dans la rue avec les autres flics, il me foutra en tôle, enfin, il me foutra en cabane avec beaucoup de plaisir. Donc, 68, c'était aussi ça, une émancipation par rapport à la famille. Et moi, je payais mes études. Ils m'avaient coupé les vives, mes parents, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de... Et c'était dur, de ce point de vue-là. Alors, j'ai gardé... J'ai même mes cartes de déléguée du personnel... Que j'ai gardées. Voilà. Je suis rentrée au printemps, le 13 avril 1956. Et puis, ma foi, je suis rentrée comme débitrice, c'est-à-dire apprentie, comme on dit. Et puis, un an après, je suis passée vendeuse. Et puis, j'ai fait un peu tous les rayons. Après, j'ai été attribuée au rayon de bijouterie. Fantaisie, bien sûr. Et puis, très vite, très vite, j'ai été dans le mouvement syndical. Très vite. Je suis rentrée au Galerie Lafayette en août 1958. Je n'avais pas 20 ans. La majorité d'entre nous, on habitait là-bas en Dieu. Moi, personnellement, ma durée, entre le départ de chez moi et le retour le soir, c'était autour de 10 heures, 12 heures par jour. Et quand on rentrait le soir, je n'étais pas un cas unique. Les copines étaient dans le même cas. La double journée qui commençait chez soi. Parce qu'à l'époque, au niveau des mentalités, c'était... La grande partie des tâches ménagères est reposée sur les femmes. Pareil pour l'éducation des enfants. Moi, le soir, je me couchais à 11 heures. Le matin, j'avais un petit garçon de 7 ans à l'époque. Je me le fais le matin. Il était 6 heures pour préparer le repas pour le soir, pour conduire le moutard à l'école. Voilà, c'était... Et alors, quand on était obligé de travailler 16 lundis consécutifs, écoutez, le dimanche qui nous restait, on passait... C'était la lessive, c'était le repassage. C'était pour tout. C'était pour la majorité des femmes dans le magasin. Mais c'était le lot de la majorité des femmes travailleuses. Et à l'époque, il ne faut pas se leurrer. Il y avait 2 millions de femmes dans la production. Et ça, on l'oublie souvent. On n'en parle pas, vous voyez. Alors, voilà, les conditions étaient telles qu'elles étaient mûres pour qu'en février 68, dans notre magasin, commencent les premières grèves importantes. Et puis, voilà, que tout d'un coup, ça bougeait dans le pays. Et puis, on apprend. Renaud-Biancourt en grève, occupation. Oh là là, ça a fait boule de neige. Tout le monde était là aux affûts, en se disant, oh là là, mais il faut en faire autant, il faut en faire autant. Alors oui, il faut en faire autant, mais ce n'est pas si simple d'occuper un grand magasin. Surtout, on était la majorité de femmes, bien entendu. Écoutez, ça a été magique. Moi, j'ai vu arriver, de tous les rayons, tous les rayons qui étaient autour des galeries, ça descendait de partout. Moi, toutes les copines de mon rayon, de la robe, du manteau, des tailleurs, des pantalons. En bas, c'était inouï. Ce nombre, alors, il y avait des hommes aussi, les rayons masculins, ils arrivaient aussi. Mais majoritairement, ce qui arrivait, c'était les vendeuses, la démonstration, les caissières, les ouvriers, qui étaient en nombre dans le magasin. Ça venait de partout. Et on s'y retrouvait, des centaines de salariés au pied de l'escalier d'honneur. Et comme on avait du mal quand même à se faire entendre, on a exigé du patron. Moi, je me revois. Je lui ai dit, écoutez, donnez-nous les moyens techniques, on veut la sono. J'étais gonflée quand même. Parce que c'était un monsieur, Max Elbron, qui dit, mes enfants, il ne faut pas les écouter. Allez reprendre le boulot, allez reprendre le boulot. Enfin, il savait bien au fond de lui-même que c'était cuit. Les galeries, la Samaritaine, le BHV, la belle jardinière, les magasins réunis, les prises uniques, tout ça, ça s'est enchaîné à une vitesse pas possible. C'était extraordinaire de vivre ça. C'est loin, mais en même temps, on le vit encore comme si c'était hier. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les violences policières au quartier latin contre les étudiants, ça avait créé un émoi dans l'entreprise terrible. On ne connaissait pas les raisons de la grève des étudiants, ou on les connaissait mal. Mais ce qui était pour nous intolérable, c'était la manière dont la police, les violences policières à l'égard de ces jeunes gens. D'abord, on avait des copines qui avaient des enfants qui étaient au quartier latin, et ça nous avait vraiment bouleversés. On faisait le tour du magasin pour ne pas détériorer l'outil de travail auquel nous tenions. Et je me souviens, avec une collègue, on faisait le tour, c'était le soir, bien entendu, il n'y avait que les veilleuses. Et nous, on avait une peur bleue, parce qu'il y avait tous les mannequins qui étaient recouverts d'une poêle, toute la marchandise recouverte. Oh là là, on aurait dit Belfégor, derrière chaque mannequin. Bon, tout ça s'est bien passé. Et puis, on discutait avec les salariés qui venaient voir ce qui se passait. On faisait circuler des cahiers de revendications. Alors ça portait notamment sur l'augmentation des salaires, les conditions de travail, le droit syndical, les sièges pour chacune, parce qu'on n'avait pas de siège pour s'asseoir. Là, pour la première fois, c'est les patrons qui se sont dérangés. Et alors qu'il y avait un mépris total du personnel, une méconnaissance totale de ce que vivaient les gens, ce n'était pas leur problème, c'est incroyable la déférence, la fébrilité des uns et des autres. On sentait ça traduiser quelque chose quand même. D'abord, la peur. Je me souviens du vieux patron du bon marché. Il faisait une triste mine. Dans les entreprises, il y a eu des augmentations de salaires considérables, voire jusqu'à 35 % d'augmentation. Je me souviens d'une jeune femme, elle était stupéfaite de son salaire, 35 % d'augmentation subitement. Ce n'était pas pensable. Et c'est vrai que l'atmosphère avait beaucoup changé. Les gens étaient en confiance. Le personnel se parlait. On se montrait les faibles de paye. Voilà, combien tu gagnes, etc. Avant, c'était défendu. C'était défendu. Donc de ce point-là, on a gagné quand même la liberté de s'exprimer. Donc la lutte, elle a continué dans la foulée justement de 68 où les femmes pouvaient s'exprimer d'une manière où elles étaient beaucoup plus mobilisées. Elles se sentaient fortes. Toutes ensemble. Voilà. Moi, je me revois arriver au rayon. Les copines m'avaient acheté des fleurs. C'était très émouvant. Quand on est arrivés, plusieurs délégués, on est arrivés sous les applaudissements. Et le vouloir venu et l'ambiance n'a jamais été pareille. On avait gagné en dignité et en respect. Et ça, ça a été formidable. Et durant des années, eh bien, je peux dire, moi, jusqu'aux années 80, les patrons l'ont mis en veilleuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Les pavés, la plage. » « Les pavés, la plage. » « Et vous êtes arrivés en 68 à Paris, c'est ça ? » « Oui. Enfin, en 67. » « 67, oui. » « Et qu'est-ce que ça vous procurez, vous, d'être au cœur d'un tel événement ? » « On ne se rendait pas vraiment compte qu'on était en train de tourner une page. Évidemment, quand on vit l'événement, on ne se rend pas toujours compte. » « Surtout que moi, je n'étais pas vraiment politisé. » « Donc, je n'avais pas ni les outils pour comprendre, pour analyser. » « Donc, je me suis jeté là-dedans, un peu, puis en plus, un peu tout seul, etc. » « Là, quand ils ont évacué la Sorbonne, je suis arrivé après. » « Donc, je suis resté devant. » « Donc, j'ai assisté au truc, mais sans pouvoir rien faire. » « Qu'est-ce qui rendait les choses violentes ? » « C'est l'arrivée de la police ? » « L'arrivée de la police. » « Ah, mais ça, c'était classique. » « Ça reste un classique encore aujourd'hui. » « Même la fameuse nuit du 10 mai, là aussi, je suis arrivé en retard. » « Mais ça avait commencé très calmement. » « Et puis après, il y a quelques encablures d'ici, à Rue Gué-Lussac. » « C'est là que les charges ont été les plus volantes. » « Là, ça a été très violent. » « Très violent. » « Et puis après, vers la fin du mois de mai, je ne me souviens plus exactement, le 28 ou le 29 mai. » « Là aussi, ça avait commencé très calmement. » « Et puis, alors bon, il y avait toujours quelques... » « À l'époque, on les appelait les agitateurs. » « Il devait même y avoir quelques indicateurs de police qui chauffaient la salle, évidemment. » « Ça a toujours existé, ça. » « J'avais déjà fait une expérience de la révolte. » « Il y avait des choses qu'on ne supportait plus. » « À l'époque, on giflait les mômes. » « C'était ce qu'on appelait une claque pédagogique. » « Donc on s'est révoltés en 1966. » « On a été assez prémonitoires en Corse. » « Les îles sont souvent prémonitoires de ce qui va se passer après sur les continents. » « Parce qu'on a beaucoup de choses à dénoncer, nous, en tant qu'étudiant, en fait. » « Mais j'ai plus l'impression qu'il y aurait une... » « Ça prendrait même un peu. » « Ouais, voilà, exactement. » « Il y aurait un engouement aussi fraternel. » « Parce qu'on ne peut pas être de fraternité, mais... » « Mais ça vient de loin, mai 68, vous savez. » « Oui, oui. » « Ça vient de loin. » « Ça vient de ce que je vous disais, de ce que l'on ressentait dans mon lycée de Bastia. » « Ça vient aussi de toutes les luttes qui ont cheminé tout le long de l'année 67. » « Ça, ça a été gommé de l'imagerie de mai 68. » « On a retenu que la révolte étudiante. » « Mais tout ça, c'est... » « A pris corps, enfin, en tous les cas, cette idée qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait se révolter, a pris corps d'aller à milliers d'entreprises en lutte toute l'année 67. » « Et ça, on ne s'en rend pas toujours compte, mais l'année 1967 a été probablement, à part mai 68, l'année la plus forte en jour de grève de tout le siècle, de tout le XXe siècle, en dehors de mai 68, évidemment. Et ça s'est relayé, ça s'est renforcé, petit à petit, l'entreprise voisine qui se mettait en grève. C'est comme ça que ça fonctionne. » « Est-ce que vous aviez une confiance, justement, envers les syndicats qui étaient plus importantes que maintenant ? » « Mais moi, à l'époque, les syndicats, je ne connaissais pas. » « C'est-à-dire qu'il faut dire qu'à l'époque, il y avait peu d'étudiants d'origine modeste, quand même, dans les facs, surtout les facs parisiennes. » « Donc, le contact avec le syndicalisme, la CGT, qui vient souvent de vos parents ou de votre famille, il n'était pas aussi fréquent que ça. » « Moi, tous les copains et copines étudiantes que je me suis fait pendant le mois de mai, ils étaient tous fils de commerçants, plutôt des couches moyennes, très peu qui, comme moi, venaient d'un milieu modeste. » « Donc, la familiarité avec le syndicat n'était pas si fréquente que ça. » « La première fois où j'ai vu vraiment un syndicaliste, c'est à une assemblée à l'Odéon. » « Il y avait Conte Bandit, Sauvageot, Pujesma, enfin, il y en avait deux sur trois, je ne sais plus quel était celui qui manquait, je ne me souviens plus. » « Et donc, la salle était comble, et à un moment donné, il y a un gars qui a demandé la parole du fond de la salle. » « Évidemment, il ne ressemblait pas du tout à nous, c'était un ouvrier, quoi. » « Et il a demandé la parole, ça a été un peu hué, puis finalement, il a pris la parole. » « Et là, on a découvert qu'il se passait plein de choses dans les entreprises, qu'on ignorait, enfin, à tous les cas, moi. » « Et ça s'est terminé dans un grand silence et un tonnerre d'applaudissements. » « Voilà, c'est rarement, et une deuxième fois, je crois, après une fuite éperdue devant une chare de CRS, je suis descendu dans un bistrot, je suis descendu aux toilettes, et là, il y avait un gars qui a dit, « C'est bien ce que vous avez fait, mon gars. » « Un truc comme ça. » « Maintenant, on va rentrer dans la danse. » « Et donc ça, c'était à la veille de la grande manif du 13 mai. » « Là, on a senti vraiment la solidarité. » « C'est beau ? » « Ah oui, non, ça, c'était très, très beau. » « Mais du coup, qu'est-ce que vous espériez, en fait, en vous regroupant, entre étudiants ? » « Il n'y a rien de spontané, quoi. » « On arrive tous avec des problèmes, des envies, des désirs différents, et puis à un moment donné, on se rend compte qu'on a plus ou moins les mêmes. » « C'est là qu'on se regroupe, quoi. Il faut faire cette expérience-là, quoi. » « C'est pour ça que les autres, nos adversaires, ils nous isolent, ils nous éparpillent. » « Alors que vos revendications, du coup, elles aboutissent. » « Parce que nous, j'ai l'impression que c'est ce qui nous manque, en fait. » « Juste un espoir que si jamais... » « C'est tout ce qui... » « C'est tout ce qui... » « C'est tout ce qui... » « On n'y croit pas. » « Mais ils sont arrivés à nous convaincre qu'on ne peut pas faire autrement. » « C'est ça, leur victoire. » « Oui, exactement. » « C'est ça, leur victoire. » « Parce que dans ce pays, tout le monde est mécontent de sa vie, au plus ou moins. » « Tout le monde, mais presque, quoi. » « Pour des tas de raisons, des raisons de fric, de chômage, d'emploi pas chouette, mais aussi moral, quoi. » « On n'est pas bien dans cette société. » « Sauf que tout le monde le ressent, mais voilà. » « On ne s'est pas imaginé, mais il va bien falloir le faire. » « Comment on pourrait organiser cette société autrement, quoi. » « Ça, c'est ce qu'il reste à faire. » « Mais ça, c'est à vous, à le faire. » « On y participera. » « Man, c'est à vous, à le faire. » « On y participera. » Sous-titrage MFP. ... 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